Ferveur, recueillement et joie dans la principale église de Soweto. Une ambiance tout sauf triste et morbide pour célébrer la vie d'un homme synonyme d'espoir et de progrès. Notre envoyé spécial est allé à la rencontre de ces croyants qui ont prié toute la journée pour Nelson Mandela. Il a fait beaucoup pour nous, explique cette religieuse. Nous sommes comme nous sommes aujourd'hui grâce à lui. Nous souffrions, nous n'avions pas ce que nous voulions. Maintenant nous sommes libres et nous pouvons avoir ce que nous voulons, quand nous voulons. Madiba, pour nous ici en Afrique du Sud, et je pense ailleurs dans le monde, a été un prophète, une lumière. Il nous a dit que Dieu était toujours avec nous, qu'il écoutait toujours nos prières, que ses promesses se réalisaient toujours pour nous. Chants traditionnels et gospel étaient là pour accompagner les prières des fidèles. Toute la journée durant, ici à Johannesburg et dans toutes les églises de la ville, comme ici au cœur de Soweto, des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Nelson Mandela. François Chignac, Johannesburg, Oronews.